Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo par tranquillité. Aujourd'hui on va parler de nouvelles features de la 2.0, les ACL. Alors nous voici dans la console WPT. Le but ça va être de restreindre à un utilisateur qui s'appelle S30No la vue du parc. Aujourd'hui quand on se connecte à la console et qu'on clique sur tous, on a toutes ces machines qui apparaissent. Moi je veux faire en sorte que l'utilisateur S30No il ait l'accès à toutes les machines qui sont dans le webinaire. Donc comme la sécurité aujourd'hui de WPT, la sécurité de base WPT est basée sur les certificats, du coup je vais générer un certificat pour mon utilisateur qui s'appelle S30No. Donc je vais du coup dans générer un certificat et je crée un certificat, donc les privés du coup, pour mon utilisateur S30No. Et puis ici je vais pouvoir définir est ce que le certificat que je suis en train de générer aura l'autorisation d'exécuter du code sur les machines. Ça veut dire qu'il pourra vraiment exécuter des commandes sur les machines. Donc là moi ça va être oui. Et puis pour un usage en tant que CA, est-ce que cette clé aura le droit d'émettre des enfants ? Est-ce que ce sera une CA ? Donc là moi ce sera non. Et je clique sur OK. Donc là je viens de générer une clé qui s'appelle S30No. Je vais pouvoir du coup donner cette clé là, donc le point PEM et la partie certificat. Je vais pouvoir directement la donner à mon utilisateur S30No. Et puis maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est pousser cette clé là sur mes machines. En gros pour dire à mes machines, vous devez prendre en charge ce certificat là. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup on va créer un paquet de certificats. Le but du paquet de certificats, ça va être de prendre le certificat qu'on lui donne et de le copier dans le répertoire des certificats autorisés sur les machines. Donc je fais outils. Je fais générer un modèle de paquet. Et puis je vais cliquer ici sur paquet de certificats. Et puis du coup je vais aller dans C private, aller chercher le certificat de S30No. Je le fais continuer. On me propose le nom web-srt-s30no. Add certificate S30No. Donc on va dire oui. Et je clique sur créer téléversé. Donc là, ça vient de me créer un paquet qui s'appelle web-srt-s30no. Maintenant, je vais vouloir pousser ce paquet là sur toutes les machines de mon OU webinaire. Donc je vais finalement créer un paquet OU et je vais dire on ajoute le paquet, le web-srt-s30no, on ajoute le certificat S30No sur toutes les machines. Et je clique sur enregistrer. Maintenant, du coup, je vais dire à toutes mes machines qui sont dans le webinaire d'installer le paquet de certificats. Donc elles voient, elles passent toutes en étant tout upgrade. Parce qu'elles voient qu'elles ont le certificat S30No à installer. Voilà donc mon paquet de certificats s'est installé sur les machines. Donc S30No a maintenant l'autorisation de pouvoir piloter ces machines. Maintenant, je vais faire des acels un petit peu plus poussés. Je vais aller dans outils et je vais aller dans gestion des utilisateurs WAPT et des droits. Je vais ajouter du coup un nouveau compte et je vais mettre le nom d'utilisateur S30No et je vais lui dire est-ce que cet utilisateur-là est admin. Donc là, ça va être non. Cet utilisateur-là n'est pas admin. Je fais clic droit, associer un certificat à l'utilisateur. Et j'indique à mon serveur WAPT que pour l'utilisateur S30No, son certificat, c'est justement le certificat S30No. Donc j'indique à mon serveur le certificat public associé à mon utilisateur S30No. Et donc, je vais pouvoir lui dire maintenant d'en voir. J'ai plusieurs méthodes. Je vais lui dire soit il a le droit de rien voir du tout. Il n'a pas le droit de voir dans la console. Soit il a le droit de tout voir. Soit on peut lui spécifier un périmètre existant sur des certificats qui ont déjà été poussés. Soit on peut lui dire, on lui spécifie qu'il a le droit de voir uniquement les machines sur lesquelles son certificat a été poussé. Ensuite, après, je peux spécifier est-ce que cet utilisateur aura le droit d'inscrire des machines. Donc là, on va faire oui. Désinscrire des machines, on va faire oui. Modifier des machines, est-ce que cet utilisateur pourra appliquer des paquets à des machines ? On va dire oui. Est-ce qu'il aura le droit de modifier des paquets ? Donc là, on a plusieurs choix. Soit il n'a pas le droit du tout de modifier de paquets logiciels. Soit il a le droit de modifier tous les paquets logiciels. On peut aussi lui spécifier, ici, qu'il n'a le droit de modifier que le paquet 7-Zip. Alors par contre, ça signifie aussi que s'il a le droit de modifier le paquet 7-Zip, il faut aussi que son certificat soit poussé sur les autres OU qui pourraient potentiellement vouloir installer ce paquet-là. Donc là, on lui spécifie, en fait, on lui bloque l'upload du paquet. Ensuite, après, on peut donner la même chose pour les groupes. Donc là, je vais dire non. Même chose pour le self-service. Donc soit un nom, soit tout, soit rien du tout. Les paquets WA, les paquets AD, les paquets de profils. Est-ce qu'il aura le droit de lancer des installations ? Moi, je vais dire oui. Cet utilisateur aura le droit de lancer des installations. Est-ce qu'il aura le droit de lancer des actions distantes ? Donc par exemple, envoyer des messages. Donc là, je vais dire non. Est-ce qu'il aura le droit de créer des requêtes SQL ? Donc je vais dire non. Est-ce qu'il aura le droit de lancer des requêtes SQL ? Donc je vais dire non. Et donc là, cette dernière colonne, on peut aussi maintenant, depuis la version 2.0, faire en sorte que ce compte-là soit un compte local au serveur WAPT. C'est-à-dire que vous n'avez plus forcément besoin d'avoir un Active Directory. Là, dans mon cas, sfont no, c'est un utilisateur qui existe dans mon Active Directory. Donc je n'ai pas besoin de lui mettre un mot de passe. Mais si vraiment je voulais pouvoir mettre un mot de passe, je voulais faire en sorte que ce soit un utilisateur local au serveur WAPT, je ferais clic droit, changer le mot de passe utilisateur sur le serveur WAPT. Donc là, mes ACL, elles sont bonnes. Elles sont correctes. Et donc je clique sur Enregistrer les comptes. Donc là, mes ACL sont enregistrés. Maintenant, je vais fermer la console. Et je vais me connecter en tant que l'utilisateur sfont no pour tester. Donc je rouvre ma console. Je change le certificat. Parce que je vais me connecter du coup avec le certificat sfont no. Ensuite, après, je vais ici me connecter avec l'utilisateur sfont no. Et je vois du coup que si je vais dans tous, j'ai bien que les trois machines sur lesquelles j'ai poussé mon certificat. Ça veut dire du coup que je ne peux piloter que ces machines-là. Les autres, de toute façon, je ne les vois pas. On voit aussi du coup que si je fais clic droit ici, parce que j'ai certaines actions qui sont grisées, puisque je n'ai pas autorisé, par exemple, l'envoi de messages et les proposer à la mise à jour aux utilisateurs. Je ne peux pas non plus créer de paquet OUI, parce que je n'ai pas autorisé. Et puis, dans Dépôt privé, il y a certains types de paquets que je ne peux pas créer, puisque je n'ai pas été autorisé à le faire. Donc là, ce que je vais faire, comme mon certificat, il a été poussé. Normalement, maintenant, si je double-clique sur ma machine, je vais dire à ma machine d'installer Adobe Reader. Et je fais Enregistrer appliquer. Je mets le mot de passe de la clé privée de VestFontenot. Et voilà, ma machine accepte, du coup, l'installation d'Ado Breader. Donc voilà, cette partie-là va vous permettre de pouvoir déléguer l'accès à la console WPT pour que certains utilisateurs puissent piloter la machine sans avoir l'accès entièrement à toutes les machines du parc. La sécurité, ça reste entièrement sur les certificats. Les ACL, elles, vont bloquer l'envoi des paquets vers le serveur WPT. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous souhaitez tester WPT, rendez-vous sur le site tranquille.it. N'hésitez pas également à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501